Bonjour, c'est Erika pour NTV Nantes et aujourd'hui je vous emmène dans le monde un peu fantasmé des covens et de la sorcellerie. Bonjour Andranos. Bonjour. C'est très gentil d'avoir répondu à notre invitation pour parler un petit peu du coven. Et déjà justement, comment ça se structure un coven et qu'est-ce que c'est ? Déjà, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Oui, alors un coven en fait, c'est en fin de compte un groupe de personnes qui va se réunir pour célébrer les esbats, les sabbats, donc toutes les fêtes de l'année en fait, à Yen. Et souvent justement, on va faire partie d'une tradition spécifique puisqu'il existe plusieurs traditions dans le monde. Bien sûr. Et voilà, on va se réunir donc à peu près une fois tous les un mois et demi pour célébrer justement les solstices, les équinoxes, les pleines lunes, etc. D'accord. Est-ce qu'on peut évoquer justement la tradition dans laquelle vous vous êtes placé ? Oui, alors moi je suis donc dans la tradition New York Wicca Tradition qui est une tradition qui vient des Etats-Unis. D'accord. Puisque bon, la Wicca de base est anglaise, mais c'est vrai qu'après elle s'est transportée, on va dire, beaucoup aux Etats-Unis. Et puis elle est revenue aussi après par la suite en Europe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a traversé depuis maintenant à peu près 9 ans cette tradition-là. D'accord. Et est arrivée en fait en Europe, en France, en Irlande et en Italie. D'accord. Pour faire partie d'un coven, est-ce qu'il y a un nombre déjà maximum, on va dire, de participants ? Oui. Alors en fait, un coven, ça sera maximum 13 personnes. C'est-à-dire que si on arrive par exemple à un coven complet, en général, on va soit créer un autre coven si c'est possible, parce qu'il faut qu'il y ait une personne qui va bien gérer un coven, parce que c'est quand même du travail. Bien sûr. J'imagine. Soit, eh bien, il est complètement fermé et on le ferme tant qu'il est complet. Tant qu'il est complet. Et du coup, quand vous êtes 13 personnes, si jamais il y a un absent à l'une des fêtes, c'est grave ou ça ne change rien pour le groupe ? Non, ce n'est pas grave. Alors en général, on essaie quand même d'être là, parce que le but, c'est quand même d'être engagé dans tout ça. Bien sûr. Parce qu'il manque une personne, c'est vrai que ça peut impacter un petit peu l'énergie du coven, puisqu'on crée quand même un égrégore avec tout ce groupe. Mais voilà, ça arrive, on peut être malade, on peut avoir malheureusement un décès dans la famille, il peut y avoir du travail. Donc, non, il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est vrai que si on peut être en complet, c'est top. C'est mieux. Et c'est 13 avec l'officiant ? Je ne sais pas si c'est le mot qu'on emploie. Oui, c'est ça. En fait, il y a le grand prêtre, la grande prêtresse et les autres participants. Dans un coven, vous travaillez avec des énergies, avec des dieux ? Bien sûr. Alors en fait, on a des divinités qui restent secrètes, vu qu'on est dans une tradition. Donc, on a le dieu et la déesse. On a les polarités, en fait, qui vont justement s'unir pendant les célébrations. Et bien sûr, d'autres aussi, voilà, esprits, entités avec lesquels on peut travailler au sein du coven, selon les travaux qu'on peut faire, puisqu'on peut aussi proposer, en fait, des travaux aux personnes. D'accord. Une thématique, en fait. Voilà, une thématique. Donc, notre coven, nous, il travaille beaucoup sur tout ce qui est fertilité, par exemple. D'accord. Donc, la fertilité en général, ça peut être la fertilité pour une entreprise, ça peut être la fertilité pour avoir un enfant, pour un agriculteur, par exemple. Donc, en fait, on va vraiment travailler sur tout ce qui est le domaine de la fertilité. Et ça, c'est gratuit, par contre, puisque c'est, voilà, c'est tout ce qui est coven, tradition, c'est quelque chose qui doit rester gratuit. Donc, en fait, c'est sous un format associatif, on adhère et c'est bon. Voilà. Alors, en fait, si on veut rentrer dans le coven, tu veux dire ? Oui. Alors, en fait, c'est souvent rempli un dossier. D'accord. Et ensuite, on voit, voilà, il y a quelques petites questions, voir un petit peu qui la personne est. On ne juge pas sur le, comment dire, l'expérience ou quoi que ce soit, ce n'est pas de souci. C'est plus, est-ce que, justement, l'égrégore du groupe va convenir à la personne ? Bien sûr. Et l'inverse, est-ce que la personne va convenir à l'égrégore du groupe ? Et bien sûr, après, à voir aussi si ça convient vraiment à la personne. C'est pour ça qu'en fait, on a ce qu'on appelle en fait une cour extérieure, où pendant un an, en fait, on va former la personne à la tradition, à certaines bases, en fait, de sorcellerie. D'accord. Et tout le long de cette année, en fait, il va pouvoir se dire, est-ce que je reste, est-ce que je continue ou pas ? Et ensuite, si la personne souhaite vraiment intégrer le coven, nous, en fait, on demande carrément des signes aux divinités qui vont justement confirmer par oui ou non pour justement accéder à ce qu'on appelle l'initiation pour entrer dans la tradition et commencer justement ce nouveau chemin spirituel. Au niveau, en fait, structure, donc on a bien compris, c'est une fête à peu près tous les un mois et demi, 13 personnes qui se réunissent. Est-ce que du coup, vous vous accompagnez malgré tout les participants tout le long de l'année en dehors de ces fêtes ou la personne se retrouve un peu seule dans sa pratique ? Non, alors en fait, oui, en fait, on l'accompagne puisqu'on va la former à certaines pratiques. On va lui donner des exercices, on va le faire travailler en fait. C'est ça, c'est le but, c'est le faire travailler. Alors des fois, il y a des débutants, des fois, il y a des expérimentés. Donc après, certaines personnes, ça va être plus simple. L'autre, ils vont vraiment découvrir. Donc en fait, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'il va y avoir toutes sortes de personnes de tout âge. Des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux. Et c'est ça qui est enrichissant aussi parce que chacun va apporter en fait son expérience, même s'il est débutant. On apporte une expérience. Oui, complètement. On a notre énergie, on a ce qu'on sait faire dans la vie. Ça peut être, je ne sais pas, un informaticien, il va aider à faire le site internet ou des choses comme ça. Par exemple, il peut y avoir plein de choses comme ça ou un photographe, il peut prendre des photos pour le coven interne. Donc en fait, on a tous quelque chose à apporter en fait. Pour tous. Donc on les accompagne. Donc en fait, moi, je suis dans le milieu ésotérique, donc sorcellerie, parce que de bas, je suis médium. D'accord, ouais. Donc je suis en même temps depuis tout petit. Mais dans le milieu ésotérique, ça va faire à peu près 20 ans. Ok. Donc je devais avoir à peu près, ouais, 18 ou 19 ans. Oui, j'allais dire tout jeune. Ouais, 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 tout jeune. Et donc concernant la wicca, donc le coven, ça va faire maintenant, parce que le temps il passe vite, je calcule, 9 ans. Ça va faire maintenant, je suis grand prêtre. Donc j'ai aussi ma grande prêtresse avec moi qui s'appelle Estia. Et donc du coup, on officie ensemble pour le coven. C'est une élection ou on s'autoproclame responsable d'un coven ? Non, on s'autoproclame pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait, comme la tradition est arrivée en France assez récemment, c'est les premiers qui sont arrivés qui ont accepté ou pas de devenir grand prêtre. Donc je me suis retrouvé un petit peu grand prêtre comme ça, sans vraiment... Un peu obligé, mais en même temps attiré. Ouais, et puis en même temps, ça me plaisait parce que quelque part, j'aime bien ce contact avec les gens. J'aime bien enseigner, j'aime bien... Transmettre, le partage en fait. Transmettre, le partage et les guider parce qu'après, chacun a son chemin personnel, même au sein du groupe. Bien sûr. Et c'est ça qui est hyper intéressant là encore et enrichissant parce que chacun va vivre les choses différemment. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore en fait. Voilà, enseigner. Transmettre. Partager, transmettre et guider. Mais c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde parce que c'est un travail monstre. J'imagine. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément tous le temps pour faire ce genre de choses. On va parler un petit peu chiffres maintenant. Des covennes à Nantes, il y en a beaucoup ou vous êtes les seuls ? Non, alors à Nantes, alors Nantes même tu veux dire ? Ouais, Nantes ou vos alentours. Alors une tradition, on va dire, une tradition parce qu'après, il y a ce qu'on appelle des fois les cercles éclectiques qui sont un peu plus publics et qui vont fonctionner un petit peu sur les livres en fait. Bien sûr. Mais tradition sur Nantes, il n'y a que nous. Enfin, on n'est pas très loin de Nantes. Après, il y en a un autre en Bretagne. D'accord. Donc le plus vert pimpon, brosséliande. Et après, par ici, non, il n'y a pas... Ok, vous êtes un peu les seuls quoi. Ouais, on est un peu les seuls. Moi, je me souviens, je t'avais connu à une rencontre ouverte au public. C'est un rendez-vous que vous offrez régulièrement. Tout à fait. Est-ce que... C'est quoi ? C'est tous les trimestres ? Alors en fait, on fait des rencontres sorties, on continue toujours. Alors on essaye de faire tous les trimestres. Alors ça dépend parce que c'est vrai que mon emploi du temps, il est devenu un peu plus chargé, on va dire, avec le temps. Mais on essaye de faire tous les trimestres. Ok. Donc tous les trois mois. Après, bon, l'été, en général, il n'y a pas grand monde, donc on arrête. Ouais, c'est plus compliqué. Après, là, on a trouvé justement un endroit près de Rennes, un grand bar qui accepte de nous accueillir l'hiver. Donc on va pouvoir maintenant en faire l'hiver. Donc c'est cool. Et autrement, voilà, d'habitude, on faisait à peu près printemps jusqu'à octobre et puis on arrêtait l'hiver. Mais là, justement, si on a un endroit pour accueillir des gens à l'abri, c'est cool. C'est pas mal. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2015. Donc j'adore faire ça. Et bien pour conclure, j'ai envie de dire comment on fait pour te retrouver si quelqu'un regarde cette interview et qu'il a envie, du coup, de tenter peut-être l'aventure de vous rencontrer. Voilà. C'est quoi le plus simple ? Alors le plus simple, je pense que ça sera sur Instagram. Ouais. Donc on peut me retrouver sur Instagram, Andranos Fagus. Pareil sur Facebook. Ok. Voilà. Et puis après, sur TikTok aussi, d'ailleurs, je suis sur toutes les raisons. D'accord. Génial. J'y vais. Je me suis habitué à aller sur TikTok. Il faut suivre le cours des choses. Complètement. Et être dans la tendance. Et donc, voilà, ils me trouveront, Andranos Fagus, ils me trouveront facilement sur Instagram. Et bien voilà, je crois qu'on a toutes les informations pour tous les curieux et tous ceux surtout qui ont envie de s'engager dans l'aventure d'un coven et une pratique en groupe. Voilà. Je te remercie beaucoup, Andranos. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Écoute, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager tout ça. Et puis voilà, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, je peux aussi les diriger dans d'autres covenes en France. Bien sûr. S'il n'y en a pas dans leur région. Voilà. Et puis, bonne découverte et bon chemin à tous pour la suite s'ils sont dans ce milieu-là. Voilà. Et puis, bonne continuation à toi et à ton coven. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.